Double Monde, Création C'est comme ça souvent qu'arrive l'addiction, que vient se placer l'addiction sur la psychiatrie qui était déjà là. C'est parce que ça sert à quelque chose. L'être humain, il est maso, mais il n'est pas complètement stupide. Si ça ne nous sert à rien, on ne le fait pas. Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction ? Quels sont les horizons, les espoirs, les découvertes auxquelles nous raccrocher ? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec dans les meilleures conditions possibles ? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Aujourd'hui, nous plongeons à la découverte des liens profonds entre l'addiction et les tourments de l'âme. Dans le langage médical et psychiatrique, on nomme cela la comorbidité. Ce terme peu poétique désigne la présence simultanée de deux ou plusieurs troubles de nature différente, mais qui coexistent dans la même personne. Et en matière de santé mentale et d'addiction, la comorbidité est courante. En effet, la présence d'un trouble de la santé mentale ou d'une neurodivergence, bipolarité, schizophrénie, personnalité borderline, TDAH, HPI, HPE, hypersensibilité, pour ne citer que les plus répandus, peut augmenter considérablement le risque de développer une addiction en raison de la vulnérabilité intrinsèque de la personne. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est de savoir comment et pourquoi ces personnes trouvent un soulagement à court terme ou long terme dans la prise de substances psychoactives. C'est ce qu'on appelle l'automédication. Elle est insidieuse parce que progressive et souvent inconsciente, surtout si l'on ignore le trouble qui se cache derrière cette dépendance. Quand on se sent bancale toute notre vie et qu'on découvre une béquille sur laquelle s'appuyer, on ne la lâche pas de si tôt. Pire, on la chérit. Christelle Piani, psychologue clinicienne spécialisée en addictologie depuis près de 15 ans, affirme n'avoir jamais connu un patient addict qui ne soit pas atteint d'un trouble psy quelconque. L'addiction ne serait donc qu'un symptôme d'un trouble de la santé mentale. Tout comme Christelle, j'en suis convaincue. Comment certaines substances et comportements ont-ils permis de masquer ou compenser des troubles de la santé mentale et neurodiversité durant des années, faute de justes diagnostics ? Comment endiguer cette automédication de masse ? Quelles solutions apporter aux enfants et adolescents avant qu'ils ne se dirigent aussi vers des produits qui apaiseraient leur souffrance ? Merci Christelle de nous éclairer sur tous ces points aujourd'hui. Bonjour. Mais bonjour Christelle. C'était un peu long, mais c'est important parce que c'est le premier épisode de la saison et que j'avais envie en fait de donner un axe. Un axe à cette nouvelle saison qui pour moi pourrait se diriger vers ce qui se cache en fait avant l'addiction. Parce qu'on a beaucoup parlé de la maladie de la dépendance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement autre chose derrière cette maladie ? Est-ce que cette maladie ne serait-elle pas qu'un symptôme ? C'est possible, c'est souvent le cas. Oui, oui, c'est souvent le cas. Effectivement, tu le dis très bien dans ton intro. Enfin, moi, ça fait effectivement quasiment une quinzaine d'années que je suis psychologue en addicto et exclusivement en addicto. Peut-être que le pourcentage de patients que j'ai rencontrés qui n'avaient que des problèmes d'addiction et pas de psychiatrie, ça doit s'élever à 2%. C'est vraiment très très faible. Et encore, vraiment, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas de patients en tête là qui me viennent qui n'avaient pas de problèmes psychiatriques. Après, la psychiatrie, c'est au sens large. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle problème psychiatrique. On va en discuter, on va s'entendre là-dessus d'ailleurs. Avant de parler justement de psychiatrie, on va parler justement de l'addiction, d'avoir ta définition de l'addiction par rapport à justement ton métier et ce que tu as pu en voir. Déjà, avant toute chose, je voudrais quand même rappeler que c'est une thématique qui est un peu nébuleuse. Et donc, à mon sens, je trouve qu'il y a autant d'addictologues que de psychologues qui vont vous dire telle ou telle chose. Donc moi, ce sera toujours mon avis et que mon avis. Attention, je n'engage aucun de mes confrères dans ce que je suis en train de raconter. Pour moi, l'addiction, le premier point, c'est vraiment à partir du moment où on constate que ça pose un problème. Quel que soit le problème, que ce soit financier, que ce soit sanitaire, familial, à partir du moment où ça devient handicapant dans le quotidien, pour moi, il y a addiction. Et après, il y a cette notion de passer du plaisir au besoin ou de la même manière. Pour moi, à partir du moment où tu consommes quelque chose et que ce n'est plus uniquement par plaisir, mais que ça devient un besoin, que la consommation devient finalement maître de tes pensées et de tes actions, pour moi, là, il y a dépendance. Tout à fait, je me suis d'accord avec cette histoire de problème parce que, en fait, moi, j'ai rencontré des gens qui boivent plus que certaines personnes qui se considéraient addictes et qui souffraient terriblement et qui sont heureux. Moi, je trouve que la vie, elle est assez compliquée comme ça. Le but, c'est quand même d'être bien. Donc, tant qu'on est bien, disons, c'est vrai que, bon, malheureusement, souvent, on se dirige sans le savoir vers quelque chose où on va être moins heureux de quoi. Oui, mais c'est le principe d'une addiction. Oui, c'est ça. Parce que si on était... Enfin, je veux dire, on est beaucoup à être fumeurs. Tous les fumeurs ont dit un jour au début, j'arrête quand je veux. On se dit, on te regarde. Mais c'est le principe d'une addiction. C'est-à-dire que tu sais qu'en dix ans, tu as envie d'arrêter que tu dis, ah ben non, mais je ne peux plus, en fait. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des addictions qu'on commence et qu'on ne pense jamais qu'on va devoir arrêter. Enfin, on ne se dit jamais quand on mange un gâteau ou quelque chose, un jour, j'arrêterai. Enfin, sauf qu'au moment donné, on ne peut plus se passer de... Je ne sais pas combien de sucreries dans la journée. Je ne parle que pour moi. Alors, on va parler de troubles mentaux. Et ce n'est pas, comme tu disais... Alors, je rappelle qu'on se tutoie parce qu'on se connaît très bien. On est devenus amis après que j'ai été ta patiente et que tu es la première addictologue que j'ai consultée, en fait. C'est vrai. Et donc, après, on va dire, quelques années de consommation qui se sont justement dirigées du plaisir, de la fête, à l'enfer. On l'a vu dans mon livre Kérosène, mais aussi, on l'a rappelé dans pas mal d'épisodes. On a beaucoup parlé de cet enfer-là. Donc, je m'y connais bien en enfer et tu m'as vu arriver. Un petit mot, peut-être, pour raconter un petit peu ces débuts de... Si tu veux, oui. De toute façon, ça a marqué quand même ma vie professionnelle parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Déjà, je me suis adressée à Kéren parce que Rose, je ne la connais pas et je ne la connaîtrai jamais et je la laisse aux autres. Et j'ai senti que ça allait être difficile, mais difficile pas au sens où tu es plus difficile que les autres, difficile au sens où il allait justement falloir mélanger un petit peu les deux à cette époque-là. En tout cas, Kéren et Rose, et ça allait être peut-être compliqué de naviguer dans ce chemin-là aussi qui était le tien à ce moment-là de la personnalité et publique et privée et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, quelles sont les contraintes de la vie quotidienne que tu as, etc. Donc tout ça à mettre évidemment en parallèle avec ton état d'esprit du moment qui n'était quand même clairement pas très bon. Voilà. Et j'en garde un... J'allais dire bon souvenir. Alors non, effectivement pas bon, mais en tout cas un souvenir suffisamment marquant pour qu'on en soit là encore aujourd'hui au bout de 10 ans. Le 16 octobre 2010, donc tu m'as fait hospitaliser parce que je l'ai demandé aussi. Tout à fait. Et voilà. Donc on ne va pas s'étendre sur cette période-là, mais disons que voilà à quoi mènent des consommations abusives et surtout quand on ne sait pas par où commencer et que moi, j'ai cru longtemps que je pouvais arrêter toute seule et que j'allais m'en sortir et qu'en fait, aujourd'hui, 10 ans après ou je ne sais plus, voilà, 8 ans après, c'est toujours pas réglé, c'est toujours quelque chose qui fait partie de ma vie et j'ai compris que ça allait le faire toute ma vie et donc j'ai préféré qu'on devienne amie comme ça j'avais un allié. C'est ça. Alors, est-ce que justement comme on parle de troubles mentaux, est-ce que justement tu dis qu'il n'y a pas un seul patient qui n'en avait pas ? Toi, tu as pensé que j'avais quel trouble mental ? Je l'ai pensé, je le pense toujours. Pour moi, il y a une... Certains appellent ça un trouble de la personnalité limite, autrement appelé borderline. Limite, carrément. Pour moi, c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Mais c'est aussi ce qu'on voit le plus souvent dans l'addiction. C'est quoi ? La personnalité limite, c'est justement quelqu'un qui, comme son nom l'indique, a du mal à se fixer des limites. C'est quelqu'un qui est souvent dans une dichotomie en fait blanc-noir. C'est quelqu'un typiquement, pour être très clair, le gris le fait chier, donc le moyen le fait chier, le tiède l'emmerde, la routine, n'en parlons pas, etc. Et c'est ce qu'on retrouve souvent. Alors après, là, c'est pour parler de toi, mais au sens large, c'est pour ça que je disais que pour moi, il n'y avait pas d'addicto sans psychiatrie et de psychiatrie sans addicto, c'est que ça dépend aussi des produits dont on parle. Chaque produit a un peu sa famille psychiatrique, si je puis dire comme ça. Ça, on va en parler. On va en parler justement. De quel trouble mental on parle ? Alors, on a vu personnalité borderline. Moi, je le valide. Je me vois bien comme ça. Enfin, je l'ai étudié derrière quand même. Même si, de temps en temps, ça peut s'apparenter à d'autres troubles. On a l'impression que ça peut être des fois de la bipolarité. Ça peut ressembler à plein de choses. Parce qu'il y a des traits qui sont... Alors déjà, entre bipolarité et personnalité limite, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle nous en psychiatrie, en psychologie, un diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'on fait des... Pas des essais-erreurs, mais en tout cas, les patients qui sont diagnostiqués l'un ou l'autre, la frontière est très fine. D'accord. Ça va être vraiment plus de l'ordre. Souvent, ce qui nous aide à nous rendre compte de est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, c'est la temporalité des moments. Soit des moments up, ce qu'on appelle des up, soit des down. Effectivement, si tu fais six mois de up, six mois de down, là, encore une fois, je généralise un peu parce que le patient, il ne fait pas forcément ça. Mais si tu fais ça, effectivement, on va plus parler de quelqu'un qui souffre de bipolarité. si le lundi, t'es up et le mardi, t'es down et puis tu recommences, on est plutôt sur quelque chose de borderline. On est plutôt sur un état limite. D'accord, c'est la durée aussi des phases. Encore une fois, là, je grossis beaucoup le trait. Je ne parle que de temporalité, mais par exemple, quelqu'un qui va d'un coup décider qu'elle va écrire des livres pour enfants, puis d'un coup, elle va s'intéresser aux pierres, et puis d'un coup, etc, etc. Là, tu as compris de qui je parlais. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Ça, c'est très border dans le sens où c'est très tout m'intéresse et tout va me désintéresser aussi vite que ça m'intéressait finalement. Et ça, c'est très border. Donc, bipolarité, personnalité borderline, donc on a aussi des troubles de l'humeur. C'est ça. C'est voilà, bipolarité. Mais il y a la dépression aussi dedans quand même. C'est bipolarité. Bipolarité, en fait, il y a plusieurs, si je peux me permettre, du coup, bipolarité, en fait, tu as plusieurs types, ce qu'on appelle type 1, type 2. Le type 3 qui est quand même beaucoup plus rare, mais notamment pour parler que du type 1 et du type 2, en fait, ça va dépendre de... Le type 1, par exemple, va faire uniquement des phases dépressives et le type 1 et le type 2 vont alterner sur les phases dépressives et les phases maniaques. OK ? Maniaque, c'est quand on est... Maniaque, c'est quand on est... Maniaque, ils vont acheter des avions, ils vont perdre beaucoup d'argent, etc. La différence avec les états limites, les personnalités borderline, tout ça, c'est la même chose. C'est le temps que ça va durer. C'est toujours une histoire de temporalité. À côté de ces troubles mentaux assez lourds, on a des neuroatypies, c'est-à-dire, c'est un peu la mode aujourd'hui, neurodivergence, des choses qui font... Tu fais référence au HPI, HPE, TDAH et tout ça ? Exactement. Tous ces acronymes, donc TDAH, Troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, HPI, HPE, Haut potentiel intellectuel ou émotionnel, hypersensibilité. Ces gens-là, ces enfants-là, surtout beaucoup, mais aussi les adultes, sont testés aujourd'hui beaucoup, en masse, à l'école, beaucoup, pour justement les aider. Souvent, ils sont un peu inadaptés et tout ça. Et on se rend compte, et ça, on va en parler après, que souvent, ce sont des enfants qui plus tard se dirigent vers des substances qui vont les aider. Bien sûr. Alors déjà, pour moi, dans ce que tu viens de dire, il faut distinguer deux choses. C'est que le TDAH, c'est un, entre guillemets, un trouble à part entière, tout comme tu aurais la bipolarité ou l'état limite, ça déjà. Et le HPI, HPE, c'est des traits de personnalité. On pourrait dire, c'est des traits de troubles. C'est-à-dire que tu n'es pas, entre guillemets, tu n'es pas juste HPE. Si tu es HPE, tu vas peut-être avoir un trouble anxieux, tu vas peut-être être HPE et donc, du coup, tu es personnalité limite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, pour moi, il faut... Tout est lié. Comme je te disais la dernière fois, pour moi, il faut le prendre comme un arbre, en fait. Et tu as des branches et c'est à mesure que tu descendes... L'arbre, il est constitué de toutes ces branches. Donc, l'être humain, c'est la même chose. Tout en haut, tu vas avoir, par exemple, personnalité borderline et tu vas descendre et tu as une partie qui va être TDAH ou tout du moins hyperactive ou tout du moins trouble attentionnel. Et puis, tu vas redescendre et tu vas avoir un côté au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel. Et tout ça fond l'être humain que tu es. Et ça, c'est les branches. Mais on a en plus les racines. Ah bah oui ! Tu sais qu'il y a un arbre très bien fait du professeur Carilla dans son livre je crois tous addict que j'aime beaucoup. C'est un arbre avec les racines et puis on a toutes les addictions. On a souvent... Je pense qu'à mon avis, les racines sont ce dont tu parles aussi. C'est possible ? Peut-être que moi, je le prends par en haut et que le professeur Laurent Carilla le prend par en bas. Et peut-être que les racines sont justement tous ces troubles, les stress post-traumatiques, les hypersensibilités. Après, tout ce que tu as pu vivre fait aussi de toi ce que tu es. Donc nous, on sait par exemple en tant que psychologue dans notre clinique que quand on a un patient avant même de l'avoir reçu, si on lit son dossier et qu'on voit certaines choses de sa vie, d'enfance, d'adolescence, j'aime pas dire ça parce que ça fait très... On coche des cases mais on sait un peu plus vers quel trou potentiellement il va pouvoir se diriger qu'un autre. D'accord. Et ça, c'est très vrai. C'est pas... Enfin, c'est pas une vulgarisation de ma part. C'est très vrai. On sait que tout ce qui va être de l'ordre des sévices physiques, des carences affectives, des abus sexuels, etc. On sait que ça, on va plutôt se diriger sur des choses qui vont être de l'ordre du trouble de l'humeur plutôt que du... Ça crée des troubles en fait ? Ou alors ça le révèle ? C'est compliqué ça ? Je pense que ça crée dans bon nombre de cas. Après, ça veut pas dire... Attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ça veut pas dire que toutes les personnes qui souffrent de bipolarité ont eu des abus. Non, non, voilà, j'ai compris dans ce sens-là. Mais ça veut dire, à mon sens, que des personnes qui, par exemple, quand elles arrivent, qu'elles viennent nous voir pour des soucis d'addiction... Oui, parce qu'on va parler de ça. Et qu'en plus de ça, elles ont... Tu vois dans leur dossier, par exemple, qu'elles arrivent pour une addiction ou deux ou trois, parce qu'en général, c'est quand même de la polytox, on est quand même sur une polytoxicomanie, et qu'en plus de ça, elles ont eu des abus dans l'enfance où ça peut être des ruptures violentes, ça peut être divorce des parents qui se passent mal ou son propre divorce, peu importe. Mais en tout cas, des carences affectives, tu sais qu'en général, il y a quelque chose de l'ordre du trouble de l'humeur. En général, ouais. J'allais dire, sur au moins 90%, mais ouais, en fait. Oui, quand même. Avant de parler justement des addictions que ça va engendrer, pour revenir au... Justement, tu disais que c'était un vrai trouble, le TDAH, le trouble déficit de l'attention, donc aujourd'hui, c'est quand même une mode. On a l'impression que tous les enfants se font diagnostiquer. J'en connais quelque chose. Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est bien ou pas de le faire ? Est-ce que finalement, les traitements qui sont la rétaline et qui sont considérés quand même comme de la drogue, c'est des infétamines, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que nous, enfants, qui avons sûrement été un peu avec ces troubles-là... On a été oubliés sur la route. Voilà. Est-ce que finalement, c'est un bien ou un mal qu'on n'ait pas été diagnostiqués parce qu'on s'est finalement adaptés ? Qu'est-ce qui se passe avec ça en ce moment ? Encore une fois, il y a plusieurs choses dans tes questions. Je vais commencer par la fin, du coup. Est-ce que ceux qui ont été oubliés, c'est une bonne chose ? Je dirais que ça dépend comment tu le vis dans ton quotidien. Je dirais que majoritairement, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux avoir été diagnostiqué dans l'enfance parce que même si les adultes ont compensé, tu vois qu'à un moment, quand même, ils sont rattrapés par certaines choses, qu'ils font une tâche en huit fois, qu'il y a une espèce de charge mentale qui est quand même différente d'un adulte qui est beaucoup plus posé. Prête de parler de moi. Arrête. Non, là, c'est moi que j'évoquais. C'est terrible de voir son quotidien comme ça raconté, mais moi, j'ai longtemps cru que tout le monde faisait ça, de détendre le linge en six fois. Moi, je ne sais pas le faire en une fois, de toute façon. Je suis toujours dit ça. Les gens passent d'une chose à l'autre parce que c'est trop difficile, parce que ça demande trop d'énergie. Et c'est là où, justement, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur l'arbre et sur qu'est-ce qu'on est et de quelle troupe finalement on est constitué. Parce que là, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile ou est-ce que c'est parce que c'est chiant ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on se fait un peu chier et tendre le linge qu'on va s'occuper à faire autre chose ? Tu vois ? Il y a toujours cette question-là. C'est trop difficile parce que, justement, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est chiant. Tu veux parler crûment ? Oui. Moi, en tout cas, les tâches que j'ai du mal à accomplir, c'est celles qui ne me procurent aucun plaisir. Donc, j'ai compris aujourd'hui qu'il y avait quelque chose de l'ordre du trouble du système de l'attention parce que c'est un déficit de neurotransmitter, de protéines. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Tu viens très bien de le dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, on a un problème pour justement sécréter de la sérotonine et pour justement pouvoir faire des choses. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de tâches très lourdes que je fais déjà en picolant. Oui. Clairement. Ou alors que je fais en passant des coups de fil. Je peux ranger un placard en téléphonant à quelqu'un pendant une heure et je sais que ça va m'aider à faire les choses difficiles. Mais encore une fois, c'est là où je pense qu'il faut éclaircir le difficile parce que je pense que ce qu'on appelle le tada communément dans le langage psychologue, la personne qui souffre d'un TDAH, ce n'est pas tant les choses qui lui sont difficiles. Je pense que c'est vraiment les choses qui l'ennuient. Et pour moi, c'est différent. C'est-à-dire qu'un vrai tada, quelque chose de difficile mais qu'il passionne ou quand il veut faire du début jusqu'à la fin quelque chose, si ça lui procure vraiment du plaisir, il y arrive. Quand je dis difficile, c'est difficile pour lui. Donc, chiant, oui, en effet. Ce n'est pas difficile pour tout le monde. Oui, mais difficile et chiant, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que face à une embûche, tu t'arrêtes. Si je peux me permettre, face à une embûche, tu ne t'es pas arrêtée, toi. Sinon, on n'est pas sur scène. Sinon, on n'écrit pas de bouquin. Tu vois ce que je veux dire ? Pour certaines choses, évidemment. Pour certaines choses, mais peut-être que c'est les choses plus basiques qui t'ennuient. et qui t'encombrent, en fait. Les trucs où tu n'as pas le choix de le faire et il va falloir le faire. Mais on en revient un petit peu à mon histoire d'arbre et de branche. C'est comme il va falloir le faire, on est dans de l'obligation, on est dans de la frustration. Là, non, je n'ai plus envie. Je n'ai pas envie. Tiens, à la place, je vais fumer une cigarette. Tiens, à la place, je vais boire un verre. Tiens, à la place, je vais sortir faire un tour. Voilà. On en revient un peu là-dedans. Et c'est bien pour ça qu'on a beaucoup d'états limites qui sont TDAH. Parce qu'on parlait de comorbidité à ton intro. Ça fait très bien le lien. Donc, ça fait états limites, donc borderline, TDAH et donc après addict. Je ne sais même pas si c'est un chemin. Je pense que pour moi, c'est une triade. C'est-à-dire que c'est... Ça va ensemble. En fait, si tu veux, on pourrait presque décomposer. C'est-à-dire qu'en haut, tu as une personnalité limite et pour quelque part, entre guillemets, valider ta personnalité limite, tu as des troubles déficitaires de l'attention et une addiction. Il faut savoir qu'en psychologie, un des critères qui aident à valider si tu as une personnalité limite, c'est l'addiction et c'est la difficulté de concentration, la difficulté d'attention. C'est hyper intéressant. Je suis très, très contente de faire cet épisode parce que d'abord, j'apprends vraiment des choses et qui m'intéressent et donc en bonne TDAH, ça me surexcite. Non, mais c'est passionnant parce que de savoir que tout ça est étroitement lié et comme... Tu l'expliques super bien en plus, donc c'est fabuleux. Comment est-ce que les troubles de la santé mentale peuvent influencer le développement d'une dépendance et vice-versa ? C'est vraiment... En fait, c'est ce à quoi tu viens de répondre. En fait, c'est l'œuf ou la poule. Pour toi, ce n'est même pas en ces termes. C'est une triade, comme tu l'as dit. Pour moi, oui, c'est une triade. Et puis après, c'est toujours pareil. Quelle est ta manière d'avoir compensé ? Et puis, vers quelles substances tu t'es tournée ? Et ça, pour moi, il y a un vrai intérêt aussi à discuter de ça sur qu'est-ce que tu as cherché à compenser, par quelle consommation et par quels produits ? Parce que nous, quand je te disais tout à l'heure, quand tu arrives à l'hôpital, des patients où on sait qu'ils viennent pour, je ne sais pas, admettons, cocaïne, et bien, je grossis encore une fois beaucoup le trait. Attention, prenant les choses avec les trincettes. Mais cocaïne plus TDAH plus, je ne sais pas moi, inceste dans l'enfance, bon, tu commences à cocher quand même beaucoup de cases de la personnalité limite. Ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné. Ça veut dire que sur un plan psycho, il y a quand même un tronc commun de certaines personnes qui prennent telle ou telle substance. Mais tout comme beaucoup d'anxieux vont plutôt prendre du cannabis. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? C'est-à-dire, une fois que tu dis je coche, voilà, elle est ci, elle est ça, elle est ça, donc elle est borderline. Vous, c'est votre façon après ? De travailler. De travailler. Bien sûr. D'accord. Tu ne travailles pas de la même manière avec un grand anxieux qu'avec une personnalité limite. De toute façon, la personnalité limite, tu vas lui demander de faire des exercices, elle ne le fera pas. Là, oui, je parle de toi aussi. Mais elle ne va pas les faire ou la personnalité limite, elle vient te voir un premier jeudi et puis c'est super et puis le deuxième, elle a envie de sauter par la fenêtre et puis le troisième, c'est re-super, etc. Le trouble anxieux, tu sais que tu en as pour au moins deux ans, que c'est très long, qu'il ne va pas y avoir de variation chimique. En fait, il est dans un trouble anxieux, donc c'est plutôt stable. Donc, ce n'est pas du tout la même manière de prendre les choses. Et c'est là aussi, pour le coup, c'est plus psychologique, mais c'est là aussi où on a chacun entre guillemets nos appétences et nos obédiences parce qu'un psychologue, il a plusieurs spécialités quand même et on est tous plus ou moins spécialisés vis-à-vis de certains troubles. Il y en a qui seront plus productifs et qui sauront mieux traiter les dépressifs chroniques, par exemple, les personnes qui souffrent de dépressions vraiment prolongées et d'autres qui vont mieux y arriver avec les personnalités limites. De toute façon, personnalités limites et troubles anxieux sont rarement le même thérapeute. Ah d'accord. Quand même, en général, on scinde. Et comment les substances psychoactives, elles vont aider au début ? De quelle façon ? Ah bah, pour compenser. Moi, je prends souvent l'exemple de la béquille et à un moment, tu dysfonctionnes, ou en tout cas, il y a des parties de toi qui dysfonctionnent ou voire même, si on veut spécifier un peu le truc, tu n'as pas forcément l'impression de dysfonctionner, mais les autres te font te rendre compte. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas toi. Moi, les gamins qui souffrent d'hyperactivité, ils ont l'impression que c'est tous les autres qui ne sont pas comme eux. Mais ce n'est pas lui qui est différent. T'es-à-dire ? Donc, c'est là où peut-être qu'à un moment, si on prend l'exemple du TDAH, qui est un exemple que j'aime beaucoup, le gamin TDAH, il va dysfonctionner, je parle d'un TDAH avéré, diagnostiqué, attention, pas de méprise, mais il va dysfonctionner à l'école, ça va être le gamin où tu as des mots toutes les semaines, etc. Il va gravir les échelons tant bien que mal jusqu'au lycée, puis là, ça va déconner parce qu'on t'en demande plus en termes d'investissement, là, tu ne peux plus trop aller au coin dès que tu as fait n'importe quoi, tout ça. Et là, les autres vont commencer à lui dire, disons que, t'es un peu relou, je n'arrive pas à écouter en classe, machin. Et là, il va se dire, tiens, qu'est-ce que je peux... tiens, je vais essayer le cannabis parce qu'ils essayent tous le cannabis à peu près à cet âge-là. Puis il va se dire, tiens, ça me calme vachement. Alors, ça ne fait pas grand-chose d'autre, mais ça me calme vachement. C'est-à-dire qu'à la place de m'agiter en cours, bon, j'écoute le prof, j'ai déjà compris où il voulait aller, mais je l'écoute, je le laisse finir et je ne l'interromps pas. C'est comme ça, souvent, qu'arrive l'addiction sur... Enfin, en fait, que vient se placer l'addiction sur la psychiatrie qui était déjà là. C'est parce que ça sert à quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je sais que je t'ai dit souvent, mais l'être humain, il est maso, mais il n'est pas complètement stupide. Si ça ne nous sert à rien, on ne le fait pas. C'est quand même... On fait beaucoup de trucs inutiles, mais en l'occurrence, pas l'addiction. OK ? L'addiction a toujours un intérêt. C'est souvent le cas. Tu dis l'addiction, mais je veux dire... En tout cas, la prise de substance nous sert à quelque chose. Et puis, tout simplement aussi, parce qu'au début, quand tu prends la substance, il n'y a que des points positifs. Tu n'en as pas des points négatifs. Et tu es bien loin de la dépendance. Donc, on n'est pas là-dedans. Et c'est ce qui fait qu'on y va d'ailleurs à cette dépendance. C'est qu'à un moment, tu te retrouves court-circuité entre les trucs que ça t'amène de positif, les choses qui te servent, et le moment où ça te sert finalement... Ça te dessert plus que ça ne te sert. D'ailleurs, un hyperactif, bien souvent, sa trajectoire, c'est de prendre d'abord du cannabis parce que ça apaise. Puis finalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est soit peut-être pas assez fort, soit on ne peut pas le généraliser à trop de contexte, etc. Et on a beaucoup, à l'âge adulte, moi j'ai vu ça beaucoup dans ma pratique hospitalière, de personnes qui arrivent pour une addiction à la cocaïne et qui ont en fait un trouble déficitaire de l'attention. Ça paraît fou parce que... Ça paraît complètement déconnant. On se dit hyperactif, ne prends pas de la cocaïne, surtout pas. Et en fait, c'est ça qui fonctionne. Et en fait, c'est en général ce qui fonctionne le mieux. Je n'aime pas cette expression, mais en tout cas, ce qui semble être le plus efficace pour ceux qui y ont recours, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un effet paradoxal. C'est un peu plus et plus, égale moins, moins et moins peuvent parfois être égales à plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas d'hyperactivité, c'est souvent sur un plan psychologique, c'est comme ça qu'on s'en rend compte aussi. C'est que quelqu'un qui n'a pas d'hyperactivité qui prend de la cocaïne, il va t'expliquer qu'il est très euphorique, qu'il peut avoir des conversations de dingue, qu'il ne s'arrête plus, etc. Quelqu'un qui a une hyperactivité vraiment franchement marquée et qui prend de la cocaïne va pouvoir te dire j'ai réussi à écouter le prof qui parlait pendant une heure. Ce qui n'existe pas, sans. Je connais quelques personnes comme ça. C'est-à-dire que c'est quand ils n'en prennent pas qu'ils sont vraiment mal. Donc, comment justement ne pas arriver à ça ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que si on nous écoute, là, on se dit bah ok, donc ça fonctionne. Mais en fait, d'abord, quels sont les risques ? C'est-à-dire... Le risque, c'est de généraliser à tous les contextes de ta vie, en fait. Parce que là, je parle du contexte scolaire où effectivement, il va réussir à écouter le prof ou la personne qui lui parle pendant une heure. Moi, c'était pour passer l'aspirateur. Mais voilà. Mais c'est ça. C'est qu'après, tu vas généraliser à tous les contextes. Tout ce qui est compliqué pour toi. En plus, là, j'ai encore pris un exemple un peu plus difficile parce que la cocaïne, c'est encore plus fourbe entre guillemets comme produit parce qu'avant de te rendre compte que vraiment, tu as des effets secondaires le lendemain, etc. C'est beaucoup plus long encore que l'alcool ou le cannabis. Tu parles de la cocaïne pour les hyperactifs, mais par exemple, quels sont les types d'addictions les plus couramment associés aux troubles de la santé mentale ? Si je globalise vraiment santé mentale, je vais dire alcool puisque l'alcool est quand même communément associé au reste. Et encore, là, j'enlève tabac qu'on ne devrait pas enlever quand même puisque le tabac est la drogue qui tue le plus dans le monde et on a tendance à l'oublier quand même. D'ailleurs, si je peux me permettre, il faudrait que les gens arrêtent de dire drogue dure et drogue douce parce que c'est quand même n'importe quoi. Les drogues les plus dures sont quand même l'alcool et le tabac puisque c'est ce qui tue le plus. C'est légal, chacun se débrouille avec cette info. Mais voilà. Donc, sur un plan de santé mentale, ouais, t'as quand même d'abord le tabac. Moi, j'ai un pourcentage de patients addicts qui fument des cigarettes qui est quand même quasiment à 100%. Je vais peut-être dire 98 parce que sinon, je vais fâcher le peu qui fumait pas. mais quand même... C'est vrai qu'on se rend compte de ça, moi, je me suis rendu compte de ça en fréquentant les addicts ou même dans les groupes de paroles, énormément de fumeurs parmi eux. Bien sûr. Mais énormément de gens qui parviennent à arrêter le tabac une fois qu'ils ont arrêté au bout d'un an souvent l'alcool et tout. Moi, je vois que moi, par exemple, d'arrêter le tabac depuis 4 mois, pour moi, c'est un miracle. Mais ça, c'est aussi dû au fait que... On traite le trouble aussi. Tu me parles de santé mentale et effectivement, si je dois faire le lien entre santé mentale et addicto, moi, en quasiment 15 ans de carrière, j'ai peu vu de personnes qui n'avaient qu'une seule addiction. Donc en fait, dès lors qu'on est dans une polyaddiction, dans une polytoxicomanie, en général, effectivement, quand ton trouble de santé mentale est stabilisé, t'as tendance à arrêter une addiction puis l'autre, parfois même les deux en même temps. Typiquement, là, je pense au cannabis. Celui qui veut arrêter le cannabis, est-ce qu'on n'arrêterait pas en même temps le tabac puisque t'en mets dans tes joints ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un binaud ? Souvent, ils font ça. Ceux qui reprennent, souvent, ils reprennent en fumant des joints. Exactement. Après, ils refument. Et c'est pareil avec la cocaïne. On sait que l'alcool appelle la cocaïne. Alors, moins souvent la cocaïne appelle l'alcool, mais c'est aussi un lien qui peut se faire. Et bien, ça, c'est pareil. Si tu viens me voir et que tu veux arrêter la cocaïne, en oeuvre. Exactement. Bon, ça a été de longue haleine. Après, tu dis le tabac tue et on le sait, mais je veux dire, comme on l'a dit au début au niveau de l'addiction, il y a quand même l'histoire du problème. Malheureusement, le tabac, souvent, avant d'avoir un certain âge ou les dents qui se déchossent, on ne se rend pas compte du problème. Donc, c'est très insidieux, le tabac. C'est ça, le truc. Et souvent, en fait, c'est la seule drogue qui ne nous fait pas perdre le contrôle de nos vies, quoi. Je ne dirais pas forcément ça parce que tu peux parfois perdre le contrôle dans le sens où tu as déjà essayé pendant 48 heures d'être en interaction avec des gens qui t'énervent, toi, quand tu n'as pas fumé ou quand tu ne peux pas fumer. Là, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion, la chance d'aller en Australie. J'ai fait deux fois 12 heures de vol. J'avais oublié mes patches et mes gommes et tutti quanti. Je peux t'assurer que je me suis déjà passablement embrouillée avec la passagère qui m'accompagnait pendant ces 24 heures et que je n'ai absolument pas attendu mes bagages à l'aéroport. Je suis sortie fumer. Donc, on a une addict qui parle franco et qui fume. C'est pour dire qu'effectivement, parfois, on annihile un peu tous ces dangers du tabac et que pour moi, en fait, le tabac comme le reste, c'est... Je veux dire, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que les addictions, quelles qu'elles soient, les produits, quels qu'ils soient, ils ont... La première vocation qu'ils ont, c'est à être social. C'est à vocation sociale. Tu ne consommes jamais un truc pour la première fois seul. Et donc, pour moi, le problème, il est là, tout court, déjà au début. C'est-à-dire que c'est pour rentrer dans un groupe, c'est de sentir mieux face à des gens, face à quelqu'un en particulier. Et pour moi, le nœud du problème, il est déjà là. Pourquoi il y en a qui n'y ont jamais recours ? Parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Mais c'est pas à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de s'être conso. Ils n'ont pas besoin de faire ça pour être là où ils sont ou pour être là où ils veulent aller. Et d'ailleurs, en addicto, et tu pourras l'infirmer ou le confirmer, mais en tant que psychologue en addicto, on parle très, très peu des consos finalement avec nos patients. On parle effectivement plus du contexte de consommation, de qu'est-ce qui les a amenés à ça, ou comment ils vont pouvoir garder leur vie ou parfois modifier leur vie s'ils ont envie, mais en tout cas, sans ce produit-là, sans cette béquille-là. Toi, tu fais partie des psychologues qui accompagnent ton patient là où il a envie d'aller, c'est-à-dire que... Et puis tu vas essayer... Son objectif, c'est le mien. D'accord. On a déjà vu ça avec Sophie Tournouer, d'ailleurs, dans un épisode avec le Chemsex. Tu vas laisser des gens penser qu'ils peuvent modérer, par exemple, si tu crois que c'est pas possible ? Ah bah, bien sûr. De toute façon, s'il pense qu'il va aller tranquillement là où il doit aller, il va se tromper tranquillement et puis il va revenir et puis je serai là. Bien sûr, ça ne me sert à rien. Alors, je grossis encore une fois beaucoup le trait, mais un addict, pour moi, parfois, c'est un peu comme un enfant. Est-ce que tu as déjà dit à ton fils, va pas à gauche ? Il a carrément oublié qu'il pouvait aussi aller à droite. Il va à gauche. Un addict, c'est la même chose. Là, quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'a pas son âge, pas son vécu, lui explique qu'il ne peut pas le faire. Fais-le. Rends-toi compte que oui ou non, tu ne peux pas le faire et ensuite, on en rediscute. Nous, de toute façon, en tant que psychologues et même les médecins, je veux dire, on travaille avec ce que la personne nous donne. Donc, si ton objectif, c'est d'aller à gauche, quel est mon intérêt à moi de, un, t'emmener à droite ou, deux, t'expliquer que tu ne pourras pas aller à gauche ? Tu verras par toi-même. J'avais lu ça aussi avec le docteur Kavaros qui disait que parfois, les proches essaient de protéger les consommations de leurs enfants, de leurs conjoints parce qu'ils ont peur pour eux mais en fait, qu'il vaut mieux les laisser aller au bout parce qu'en fait, c'est vrai que c'est en touchant le fond, malheureusement. Donc, c'est ça qui est très difficile pour les proches mais c'est vrai que ça, c'est important à savoir qu'on ne va pas y arriver si on n'a pas eu des conséquences dramatiques. Ah bah, t'es obligée. Bien sûr que t'es obligée. Toi, t'es ressource, donc tu travailles en thérapie comportementale et cognitive, c'est ça ? Exactement. Et donc, ça consiste en quoi exactement ? Moi, je me rappelle très bien qu'on avait... Enfin, j'aimais beaucoup parce que c'est vrai que c'est concret. Comment ça se passe ? Alors, la première, on va dire, la première notion de base, c'est d'expliquer à chacun que l'être humain est dirigé par trois sphères qui vont être les pensées, les émotions et les comportements, que tout ça est intrinsèquement lié et que la personne qui vient me voir, il y a un loupé entre tout ça. Il forme un cercle à la base et là, du coup, il y a un problème. Alors, souvent, le patient, il arrive et il se rend compte que c'est le comportement qui déconne puisque le comportement, on pourrait dire que là, ça se résume à la prise de substance. C'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, exactement. Mais souvent, nous, notre travail, c'est de remonter à, OK, donc c'est quelle émotion qui a été mal gérée et quelle pensée a été mal gérée. Qu'est-ce qu'on a fait de cette pensée-là alors qu'on aurait pu peut-être en faire autre chose ? Mais tous les addicts, à partir du moment où déjà, ils arrivent à comprendre qu'ils ne contrôlent pas ce qu'ils pensent mais ils peuvent peut-être penser autre chose, ben, on gagne. Tu veux qu'on essaye ? Ce sera une citation qui va ressortir. Tu vas voir. Ils ne contrôlent pas ce qu'ils pensent mais ils peuvent peut-être penser autre chose. Est-ce que tu veux que je l'image ? Oui. OK, ne pense pas à un ours blanc, ne pense pas à un ours blanc, ne pense pas à un ours blanc. D'accord. Tu penses quoi, là ? Un beau grizzly. Non, tu pensais à un ours blanc et pourtant, j'ai dit, n'y pense pas. Si je te dis maintenant, en plus de l'ours blanc, essaye de voir un éléphant rose, essaye de voir un éléphant rose, essaye de voir un éléphant rose, tu peux réussir à voir l'éléphant rose. C'est bien la preuve qu'on est tous capables d'avoir deux pensées distinctes. Après, tu choisis celle que tu as envie de choisir, celle qui t'amène à quelque chose de positif. Je préfère l'éléphant rose. Très bien, alors, choisissons ça. L'idée, c'est d'apprendre à tout à chacun qu'on a toujours deux options dans ce qu'on pense. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas offrir le choix à une personne qui n'a plus le choix puisqu'un addict est quelqu'un qui n'a plus d'autre choix que de consommer. Un psychologue, un addicto, il t'offre le choix. C'est notre travail. C'est expliquer qu'il y a un moment, il va falloir que tu redeviennes actif dans ta vie, acteur de ta vie, en fait. Et de ton rétablissement. Et qu'en fait, tu as le choix. Tu as le choix de continuer à voir mon ours blanc, mais tu as aussi le choix d'essayer de voir l'éléphant rose. Et seulement et seulement quand tu auras vu les deux, tu choisiras vers lequel tu veux aller. D'accord. Mais là, tu m'as donné une illustration qui est métaphorique, tu vois, mais nous, on aime bien les vraies situations. Donc, je veux dire, concrètement, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit dès que je mets un pied dehors, je m'assois à un café, je ne sais pas commander autre chose qu'un verre de rosé, c'est quoi le travail ? Que ça commence par quoi ? Je ne sais pas commander autre chose. Déjà, c'est faux. Déjà, tu sais commander autre chose. Tu as peut-être perdu l'habitude ou peut-être qu'on ne t'aide pas. Tu vas lui parler comme ça ? Tu vas lui dire ça déjà ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas je ne sais pas. Déjà, ça peut être je ne sais plus parce que c'est qui je ne sais pas. Je ne sais pas à 12 ans jusqu'à preuve du contraire, tu commandais autre chose. Donc, ce n'est pas je ne sais pas. C'est je ne sais plus faire ou ça fait longtemps que je n'ai plus envie de faire si tu veux. Mais ce n'est pas je ne sais pas faire. Donc, ça peut être déjà avant de t'asseoir pour commander ton verre de rosé, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es sortie à quelle heure ? Et il y avait qui ? Et est-ce que tu as ouvert la carte ? Parce qu'après tout, si tu sais que tu vas t'asseoir pour prendre un coca, tu n'as pas besoin de la carte. Et tu n'as même pas besoin de t'asseoir. Tu vas d'ailleurs demander au serveur qui te serve un coca et ensuite, tu vas t'asseoir. Et comme ça, tu n'as pas la carte dans les mains. C'est tout ce genre de petits ce qu'on appelle en psycho des tips, c'est-à-dire des petites astuces qui vont aider à faire en sorte que... Justement, pour reprendre l'image de tout à l'heure avec mon éléphant rose, mon travail, c'est de faire en sorte que tu le vois le plus rapidement possible de ton éléphant rose. Celui que tu veux qu'il voit. Parce que ton ours blanc, je le sais que tu le vois. Il est là. Et souvent, les patients arrivent et en gros, pour garder cette image, ils arrivent en te disant en gros, je ne veux plus le voir, ce ours blanc. Alors ça, bon courage. Ça, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est de l'hypnose ? Ou c'est du rien du tout. Ça fait partie de toi et puis après tout, il n'est pas si méchant cet ours blanc. Alors ça, c'est hyper important. Voilà. Alors ça, c'est une partie que j'aimerais qu'on développe. C'est par exemple, déjà d'une, arrêter de raisonner de façon binaire. Il y a le bien et le mal et ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire et ce qui est possible, interdit. Alors qu'en fait, en effet, il faut laisser ces contradictions cohabiter en nous. Bien sûr. Et je pense qu'on ne peut pas se rétablir tant qu'on n'accepte pas ces contradictions en nous. Et c'est ce qui fait que souvent, on rechute parce qu'en plus, on a des pensées comme ça qui nous rendent coupables et la culpabilité fait consommer. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette image d'ours blanc et d'éléphant rose. C'est que souvent, les addicts, ils sont dans ce truc de soit je ne veux plus voir l'un, soit je voudrais ne voir que l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pose un problème dans le fait de voir les deux ? Souvent, ce qui pose un problème dans le fait de voir les deux, c'est que la personne qui souffre d'addiction, elle a du mal à choisir entre les deux et elle n'a pas envie de prendre le mauvais. Et là, on revient du coup à cette notion de culpabilité que tu abordes très bien. C'est qu'effectivement, comme à ce moment-là, tu as pris celui qui lui était le plus délétère pour elle, du coup, ça pose un problème parce qu'après, on est dans la perte de contrôle et dans le franchissement des limites. Mais au final, est-ce qu'on ne peut pas déjà essayer de continuellement voir les deux et de ne choisir que quand tu as vu les deux ? Ce qui est déjà très difficile à faire. C'est encore un peu abstrait pour moi, mais pourtant, je l'ai bien vécu. Oui, je te l'ai bien fait faire. Oui, complètement. Et puis non, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir à quel moment, c'est hyper concret de voir à quel moment qu'est-ce que tu peux faire à la place ? Parce que aussi, moi, je me rappelle qu'il y avait beaucoup cet ennui. Beaucoup de gens m'écrivent sur les réseaux sociaux de contradictions pour me dire j'ai peur d'arrêter parce que j'ai peur de tourner en rond, j'ai peur de ne pas savoir quoi faire. Bien sûr. Et c'est pour ça que... C'est hyper chronophage une addiction. Ça prend tout notre temps. Donc, je me rappelle qu'on faisait des plannings, des choses. Tout à fait. J'aime beaucoup cette approche thérapeutique. Est-ce que tu as du succès ? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as des cas concrets de gens, des patients dont tu es super heureuse de constater qu'ils ne consomment plus ou ils sont heureux ou ils ont arrêté ou ils sont en voie d'arrêter ? Est-ce que c'est quand même... Est-ce que c'est plein d'espoir ? Je veux dire, c'est ça que je veux savoir. Bien sûr. Alors déjà, la TCC, thérapie cognitive comportementale, c'est reconnu pour fonctionner vraiment plutôt bien pour toutes ces problématiques addictos. Après, on me demande souvent et je ne sais pas si c'est ta question, mais je pense, on me demande souvent est-ce que ça fonctionne ? Et je leur réponds souvent jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Est-ce qu'un patient que je n'ai pas vu depuis trois mois, c'est parce qu'il va super bien et que du coup, il n'a plus l'impression que ça sert à quelque chose de venir ou c'est parce qu'il va de nouveau super mal ? Comment veux-tu que je sache ? J'ai déjà vu des patients revenir après 20 ans d'abstinence. Alors là, du coup, je devrais répondre quoi ? Il va super mal, mais qu'est-ce qu'on fait ces 20 ans pendant lesquels il n'a pas consommé ? Il allait super bien ? C'est une maladie chronique au même titre qu'un cancer, au même titre qu'autre chose. Tu peux avoir eu un cancer cette année et puis dans 10 ans, tu en as un autre ou tu rechutes, tu allais hyper bien pendant ces 9 ans-là. Et si je résume juste la personne qui est en face de moi par sa rechute, ça veut dire que j'annihine complètement les X années d'abstinence. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Oui, c'est vrai. Tu dis toujours que derrière chaque addict, il y a un individu et que, par exemple, tu n'es pas fan des solutions uniques pour un grand nombre de gens, même les groupes, parfois même le programme des 12 étapes qui, moi, m'a énormément aidé et continue. Non, mais voilà, c'est important de savoir aussi. J'assume mon positionnement là-dessus, oui. Je considère que, et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai toujours fait de la dicto et que je pense que je ne ferai que de la dicto, c'est qu'un individu, un produit, ils sont tous différents. Et malgré tout, moi, je sais que j'ai travaillé beaucoup à Paris, j'ai été beaucoup spécialisée dans la cocaïne. On peut le dire puisque les gens savent ce que tu fais, mais je côtoyais du SDF à la chanteuse en passant par le PDG d'une boîte, en passant par un prof des écoles. et c'est ce qui fait, je trouve, toute la richesse de notre travail en fait et qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y avait un produit au centre, là pour le coup, c'était pour la cocaïne, mais c'est valable pour les autres produits. Et on avait des catégories socio-pro différentes, on avait des troubles de la personnalité pour reprendre son sujet de la santé mentale qui étaient différents, on avait des états d'humeur différents, enfin, tout ça, des âges, des... Bien sûr. Et tu ne vas pas prôner abstinence, sobriété, modération, tout ça ? Alors déjà, je ne prône rien, je prône ce qu'on me dit vouloir et je leur explique effectivement souvent parce que je pense que c'est ça le fond de ta question, je ne leur dis pas que ce n'est pas possible soit de contrôler, soit d'arrêter, je leur dis qu'on va y aller étape par étape. Et ça, c'est souvent quelque chose qui déplaît aux patients parce qu'ils arrivent, là de toute façon, il faut arrêter. Eh bien non, pas forcément, pas toujours parce que ça dépend des cas, ça dépend des quantités, ça dépend des produits, tu n'arrêtes pas tout comme ça du jour au lendemain comme tu veux, etc. Et il faut aussi être au clair, moi souvent je leur dis sur le fait que si ça fait dix ans que tu consommes, on ne va pas réussir à se sauver de ça en deux mois, ça ne fonctionne pas. Si ça se pouvait, tout le monde le ferait et puis personne ne viendrait nous voir. Il faut quand même rappeler que les personnes, quand elles arrivent face à un psychologue, ce n'est pas le premier essai qu'elles font, sinon il n'y a pas forcément de plaisir à la base à être face à un psychologue. Mais si quelqu'un t'écoute et qu'il est en souffrance et qu'il n'a jamais consulté, justement qu'il n'a jamais rien fait, si un auditeur est en train de se dire je crois que j'ai un souci, par quoi je commence ? Qu'est-ce que je fais ? Va voir une psychologue. Une psychologue ? Oui. Va voir une psychologue. Tu perds quoi ? Au mieux, c'est bien. Au moins bien. Tu n'as pas beaucoup avancé. Écoute, au moins, tu as fait le pas. Ça veut aussi dire que tu es capable d'en parler, tu es capable de recevoir une aide. Parce que parfois, il y a ça aussi. On dit souvent, je vais me faire aider. Oui, mais il y en a qui n'en veulent pas d'aide et pour X raisons. Ça leur appartient. Mais ce n'est pas toujours facile. Et je pense que le premier pas, c'est vraiment de se dire ok, je vais en parler et je verrai bien où ça me mène. De toute façon, qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je vais perdre ? Pour revenir et terminer sur le sujet de la santé mentale, là, si quelqu'un écoute et justement, un enfant ou quelqu'un, je sais qu'il y a 33%, j'ai lu, des enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention qui vont se diriger vers la cocaïne ou le pétard, comme tu l'as dit. On parle de ritaline aujourd'hui. Qu'est-ce qui te semble le plus adapté pour toi aujourd'hui pour prendre soin de ces enfants-là ? Alors, effectivement, la ritaline, encore une fois, ce que je disais en début d'émission, ce n'est que mon avis. Mais il y a des thérapeutes qui vont être pro-ritaline, d'autres qui vont être contre. Moi, je suis plutôt pro-ritaline. Mais comme je suis plutôt pro-médicaments de manière générale, je trouve qu'il faut les voir de la façon suivante. Pour moi, ce sont des béquilles. Si c'est quelque chose qui va durer 15 ans, alors je peux être contre. Mais là, à mon sens, si on est dans une situation aiguë, est-ce qu'il y a du mal à se faire aider sur un plan médicamenteux ? Je ne crois pas. Oui, moi, je dis toujours les antidépresseurs. Donc, je trouve au début de l'arrêt des substances... C'est nécessaire pour ne pas dire primordial. Évidemment. Après, chacun est différent. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont inventé la péridurale. Ce serait dommage de s'en passer. Il y en a qui trouvent qu'ils continuent à accoucher chez eux sans péridurale. Donc, chacun est différent et chacun fera ce qu'il veut. Je trouve que quand, par contre, il s'agit d'un enfant et qu'il y a des traitements en place... Ça fait peur, cette histoire de rétaline. On nous dit... On entend tout et n'importe quoi. C'est de la drogue. Ils vont devenir addicts. Est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est pas en leur donnant pas cette rétaline ? Parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu sais, parfois, il y a des enfants qui ont eu des parents grands fumeurs qui n'auront jamais touché une clope et tu as des enfants qui ont eu des parents grands fumeurs qui ont fumé très tôt. Je pense que tu n'as pas de réponse toute faite à ça, en fait. Je pense que la rétaline, bien dosée, elle ne peut qu'aider. Est-ce qu'elle va aider un an ou est-ce qu'il faut la garder 15 ans ? Chaque enfant est différent. Maintenant, pour moi, la rétaline, ce n'est pas une faim en soi. C'est-à-dire que la rétaline, c'est une béquille. Si tu ne fais rien d'autre que de prendre de la rétaline, tu n'arriveras toujours pas à remarcher. Ça serait bien d'aller chez le kiné. Ça, c'est très, très bien de finir là-dessus. Pour moi, c'est la même image. C'est-à-dire que la prise de rétaline, mais comme la prise médicamenteuse, quelle qu'elle soit, comme la prise d'antidépresseur, si tu n'es pas suivi par ailleurs, si tu ne communiques pas efficacement, si tu ne t'entoures pas correctement, seuls les médicaments, ils t'aident moins à pas grand-chose. Ou ils compenseront un moment. On revient exactement toujours au même, c'est le fait que l'addiction ne se soigne que par des thérapies intégratives et d'ajouter de plus en plus de béquilles, puisque tu parles de béquilles. Et pour justement, peut-être des fois, ne pas garder une béquille trop longtemps, on peut aussi changer de béquilles au fur et à mesure. Tout à fait, bien sûr, mais aussi parce que la personne évolue dans son addiction, évolue dans son trouble de santé mentale, progresse, parfois régresse. Et comme il y a cette comorbidité, on va essayer de suivre l'addiction et la santé mentale. De toute façon, tu ne peux pas suivre que l'un ou l'autre. Là, c'est se leurrer, mais je pense qu'il faut considérer ça comme des warnings et se rappeler que la base, c'est quand même l'entourage, la communication et l'aide au sens large. Je te remercie, Christelle. Franchement, je trouve qu'on commence très fort cette saison. Avec plaisir. Merci, Christelle. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de roses, de contradictions et de doubles mondes.